Ça va vous faire penser à un truc Petite barquette de l'U Oh putain Je t'ai pensé à un truc Je t'ai pensé à un truc Je t'ai pensé à un truc Je t'ai pensé à quoi ? Je sais pas, j'ai un problème Je t'ai resté juste sur la petite barquette de l'U Tu sais Je suis pas arrivé à le corps d'un corps Non 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 Salut tout le monde Bienvenue pour un nouvel épisode des déguts testeurs Aujourd'hui on vient de se réveiller à très peu de temps C'est le petit déj C'est le petit déj Et justement on a un partenaire qui nous a fait parvenir Des petites friandises sucrées A se mettre sous la dent Ce collaborateur a été hyper généreux Il nous a fait vraiment un mal de trucs Donc c'est super sympa lui C'est associé à ce truc Donc c'est de la biscuiterie Des meringues Ça se trouve en grande et moyenne surface Au rayon boulangerie Parce que c'est que des produits frais Et des produits français Et on va vous le détailler tout de suite Donc c'est une biscuiterie qui existe depuis 1927 C'est une biscuiterie familiale Ça fait 5 générations qu'ils font Donc ces petites douceurs on va dire Donc le président s'appelle Christian Astruc Et il est avec ses fils Florian et Aurélien Donc on remercie ces 3 personnes déjà Merci beaucoup Merci pour votre participation Et faire découvrir Comme on aime le faire Ces beaux produits Parce que rien que là Visuellement Ça envoie du lourd Alors tout est fabriqué en flux tendu À la commande En fait pour garantir la fraîcheur des produits Et la qualité aussi de leurs biscuits Et de leurs meringues Donc du coup ils ont les 2 sites de production Une à ville parisie qui fait tout ce qui est biscuiterie Donc financier, tuiles, rocher coco, etc. Et une usine qui est située en Aveyron Et qui s'occupe elle plus spécifiquement de la meringue Voilà C'est fabriqué en France, c'est français Avec des produits français Et on aime Avec des oeufs français, de la farine française et du beurre français En parlant des oeufs Ils n'utilisent que des oeufs de poule plein air Donc ils font attention s'il y a des conditions animales Et nous on est très regardant sur ça Parce qu'on aime les bêtes Bien entendu ils sont très actifs sur les réseaux sociaux Donc vous pouvez les joindre sur Facebook, Twitter, Instagram On vous met tous les liens en description Et n'hésitez pas à aller faire un tour Dans le futur Ils vont ouvrir une boutique en ligne Vous pourrez acheter directement sur internet Pour vous les faire livrer chez vous Et pour rester dans la partie éco-responsable Donc ils cotisent à tout ce qui est éco-emballage Et boîte recyclable Le matin au petit-déj Quoi de mieux que la petite boisson 1000K de Tassimo C'est pas un placement de produit Ils ne sont pas payés pour ça En boisson chaude Avec cette petite douceur Ça va faire du bien à l'estomac Vu qu'on est très généreux en ce moment Qu'on fait gagner plein de trucs On va vous faire gagner deux boîtes de cadeaux gâteaux Que vous voyez ici Maintenant qu'on en a pris plein les yeux On espère en prendre plein les papilles Donc on va passer à la dégustation Donc on va commencer par les petits rochers coco Ça sent bon à coco en tout cas Ouais, esthétiquement Ça a bien une tête de rocher chic C'est parti Ouais Ils sont moelleux à l'intérieur Ils sont super moelleux Oh ça déchire Alors c'est très sucré quand même Ça va être sucré Mais le milieu il est super moelleux Tu sens bien la noix de coco Et c'est nickel C'est super bon Il faut savoir que pour 300 grammes Ça représente 1200 calories C'est pour ça que c'est super bon C'est super moelleux Franchement ça déchire Donc moi je valide Oh mort Franchement Si vous aimez les rochers coco Parce que c'est un peu Ce que vous retrouvez dans toutes les biscuteries Généralement les rochers coco Ça se vend bien C'est très apprécié Mais ça ceux-là Ils sont vraiment Super bon Ouais Vas-y à toi Bah ouais je passe au financier normal Financiers C'est normal c'est un futur comptable Une des choses Les financiers que j'adore Chez les biscutaires Je crois Je sais pas Ça se dit biscutaires d'après vous Ça sent le financier Jusque là tout va bien Ils sont pas trop mous Non Mais ça a l'air quand même assez moelleux Franchement ça a l'air plutôt pas mal Tu sens un petit peu La menthe Ouais Du financier Mais ce qui te vient en premier Et là ça fait un peu référence À la biscuiterie bretonne Qu'on avait dégusté Carl Jeanne Tu sens le gras Tu sens le beurre En fait Ouais ouais Et c'est super bon également C'est super bon C'est super moelleux En fait Tiens moi ça me fait de l'oeil ça Les tuiles Il va être bien focillant celui-là Ah ça sent ça Sont bon Je vais m'en mettre Parfum de tuiles Il est con lui hein Mais il est drôle Très drôle C'est rendu bon biscuit C'est croquant comme il n'y a pas C'est pas du tout sec C'est super bon Franchement pour l'instant Ils sont tous bons quoi Ça se voit un peu moins Les tuiles dans les biscuiteries Ouais Tu vois C'est pas forcément Les trucs qui sont mis Le plus en avant Mais c'est top Ça croustille Il y a la texture Toi t'aimes bien Tout ce qui est croquant Ah ouais C'est le croquant C'est rive C'est plus de tous Je le regarde Bah voilà Et franchement Avec la petite boisson Dites nous d'ailleurs En commentaire Si vous avez une tasse imo Que vous préférez En boisson Parce qu'ils ont une multitude De boissons C'est un truc de dingue Nous on est plus 1000K On a le chocolat Souchard aussi On est des gros enfants On va passer du coup Assortiment gourmand Pur beurre aux oeufs frais Tout nanana Comme d'habitude Quoi Sors moi ça Il y a des clépeurs On va commencer par le petit Là là Ça a l'air d'être une madeleine Avec des perles de sucre De sucre Ouais j'ai l'impression Ça sent la madeleine en tout cas C'est joli C'est petit C'est mignon C'est renouillé C'est moelleux Bref Sa femme lui dit exactement ça C'est un peu plus sec Ouais Ouais Ça reste bon C'est la texture du madeleine Franchement ça reste très très bon Le petit sucre donne un petit côté croustillant dessus Ouais ça c'est pas mal Ouais ça ça m'intrigue Gros financier aux amandes Mais avec des amandes affilées de sucre Ouais Ah ça sent l'amande Ça sent super bien Ça a l'air de sentir plus l'amande Que le financier de tout à l'heure C'est pas un financier C'est une madeleine C'est génial Et en fait l'amande C'est les amandes affilées que vous avez au dessus Qui sentent super bien Ouais C'est original aussi Parce que ça fait une petite madeleine Avec l'amande C'est une texture un peu spéciale L'amande du coup Un petit peu croquante aussi Et voilà J'ai envie de me tester un petit kiff Ah ouais On va attaquer les trucs Ils me disaient beaucoup Les trucs au chocolat C'est pour ça qu'on n'a pas encore Côté de choses au chocolat de chez eux Le rocher coco Entouré de chocolat Franchement il fait grave envie C'est du chocolat noir je pense Ouais Je suis moins chocolat noir justement Avec le coco Je pense que ça peut bien se marier quand même Oh ouais c'est bien le coco Il y a une belle Là c'est vraiment rempli de coco C'est bon ça Il y a une belle épaisseur de chocolat Tu vois C'est du chocolat noir Mais ça se mélange très bien Parce qu'en fait tu sens Beaucoup plus la noix de coco Ouais Le chocolat te donne plus La texture un petit peu fondante Du coup du chocolat qui fond dans la bouche Ça doit être le truc le plus sucré Par contre du monde Le petit dernier de cet assortiment Il ressemble un petit peu au premier En fait la petite banane avec du sucre Soit qu'il y a la place du sucre C'est du pupuit Je préfère le premier au deuxième On va dire c'est plus original le premier Parce que tu as le petit croquant du sucré Là ça reste bon Mais par contre Du coup c'est un peu plus banal On n'avait pas très bien vu dans l'emballage Mais en fait il y a plein d'assortiment On commence par quoi ? Le petit cigare Ouais le petit cigare Le petit cigare c'était mon kiff C'est trop bon Je ne fais pas trop guagnado Le cigare c'est vraiment le truc Quand tu es gosse tu adores ça Et tu sens que par contre la pâte est assez fine Il faut que c'est bien travaillé Vas-y choisis Le vagin Je suis désolé ma france tu me regardes C'est bon toi ? Ah c'est bon Il y a un petit arôme derrière Ouais Il y a un goût Il y a un goût derrière On n'arrive pas à identifier Mais c'est très bon Ça sent quand même l'amande Donc ça se trouve c'est un arôme d'amande Ou quelque chose comme ça Ensuite Alors quand je disais gaufrette C'est pas plus en fait derrière Ça fait ça Avec des amandes effilées encore devant Les amandes Mais c'est bon C'est très bon C'est plus croquant que le reste Et avec l'amande dessus Ça rajoute aussi un bon goût Vraiment tout est bon Il y a énormément de choses différentes Et je trouve qu'ils font tout très bien Et les chocolats Très sympa Un seul truc que je pourrais dire C'est au final On sent plus le biscuit à chaque fois Que les petites pépites de chocolat Rajoutez-en un tout petit peu dessus Oh Le petit dernier biscuit sec Caramel En fait ça fait comme ça Ça fait des espèces de petits cristaux Comme du caramel Donc on suppose que c'est le caramel Ce n'est pas écrit dessus Beaucoup plus dur qu'on l'aise On sent que le fond est caramelisé Et là on sent le caramel Donc là très bien réalisé Donc franchement Vous avez vraiment un assortiment Qui vous permet De faire plaisir un peu à tout le monde Vous faites un gros Un gros package Et vous pétez les papilles Avec ça Ça fait du bien Par où ça passe On finit par la petite Meringue sur le gâteau Meringue vanille fraise Alors j'ai jamais goûté De meringue fraise déjà Ouais Ça sent bien la fraise Ça sent bien la fraise Moi j'aime la meringue Et j'aime bien Franchement j'aime bien Ça trouve très bonne Et la fraise On sent vraiment le goût de fraise En plus Alors tu sens bien la fraise Ouais En revanche moi C'est vraiment la texture De la meringue Moi que je n'aime pas Je vous goûte de la vanille Tu sens bien la vanille Ouais Elle est top Elle est très top La texture après Je sais que tu peux avoir Des meringues un peu plus molles Elle est vraiment sec Et puis C'est pas trop dur C'est vrai qu'il y a des marines Qui sont hyper dures à croquer Et là elles sont pas trop dures Elles sont quand même Un minimum croquantes Par contre moi Je sais pas ce qui me dérange Et là particulièrement Dans celle-là C'est quand tu la manges Ça part dans ta bouche Ça part C'est ça la texture Que je n'aime pas moi Dans la meringue Donc voilà Nous en tout cas On souhaitait encore Les remercier Donc Biscuterie À ce truc À Ville Parisie On conseille Allez-y Faites-vous plaisir Dégustez Émotionnez vos papilles Enfin bref Vous allez kiffer Tout simplement Nous en tout cas On a kiffé On vous souhaite Une bonne journée Tout à fait Nous on se retrouve Mardi à 18h Pour une nouvelle vidéo Et on se dit à bientôt Pour de nouvelles aventures Ciao Et voilà On espère que cette petite vidéo Vous aura plu N'oublie pas de t'abonner Sur Youtube Et de cocher la petite cloche Si tu veux devenir partenaire avec nous N'hésite pas à contacte nous Et surtout On espère vous revoir Pour de prochaines aventures